Les cellules de la peau qui produisent et sécrètent de la mélanine sont appelées mélanocytes. Les mélanocytes qui se trouvent dans la couche basocellulaire et entre les cellules de l'épiderme ont des fonctions dynamiques car ils peuvent changer à la suite d'une stimulation physique directe ou du processus normal de vieillissement. En revanche, les neurones pigmentés du système nerveux ne sont pas communément appelés mélanocytes car ils sont moins dynamiques et plus statiques. La neuromélanine se trouve dans le cytoplasme des neurones pigmentés et sa présence est moins sujette à changement. La quantité de mélanine neurale dans le système nerveux est déterminée par la génétique. Il est clair que la quantité de mélanine externe varie selon les groupes ethniques, mais il est considérablement plus difficile de mesurer les variations ethniques de la nature stable de la mélanine interne. Bien que le terme statique ou stable soit utilisé ici, cela ne signifie pas que les niveaux de mélanine neurale ne peuvent jamais changer chez un individu. Par exemple, la détérioration des cellules cérébrales neurales contenant de la mélanine peut être causée par des médicaments chimiques ou par le processus normal de vieillissement. Le rôle primordial de la mélanine dans la peau est de protéger contre les rayons ultraviolets. En supposant que le rayonnement ultraviolet ne pénètre pas dans le cerveau, la neuromélanine et le système nerveux et la mélanine de la peau ont des rôles fonctionnels légèrement différents. En revanche, une analyse de l'origine de la mélanine interne et externe peut démontrer le point commun entre deux formes de la mélanine de mélanine.